Merci beaucoup Jean-Paul Delvoye, donc on va peut-être faire réagir Maître Guillermou sur déjà une ou deux questions. Oui, moi j'ai noté effectivement que la singularité est souvent dérangeante et que c'est certainement le talent d'Achille de nos sociétés. Je pense que si nous voulons œuvrer effectivement à une véritable conception des droits fondamentaux qui, au-delà de la problématique des personnes en situation de handicap, interpelle nos sociétés sur notre futur, comment on situe chacun d'entre nous, l'individu dans nos sociétés, et comment on lui reconnaît sa place et comment on le respecte, il nous faut poser la question de la singularité. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la question en particulier de la capacité de l'article 12 de la Convention internationale et des mesures de protection, c'est que la relation sociale est fondée sur la frontière entre des sujets et que le fait que chacun d'entre nous soit un sujet au sens philosophique du terme, avec une unicité. Et je crois que c'est extrêmement important ce concept d'unicité que vous avez rappelé, c'est-à-dire que la différence est une richesse et à chaque fois que nous stigmatisons cette différence, nous nous appauvrissons nous-mêmes et nous appauvrissons le corps social. Eh bien, cette différence est une richesse parce qu'elle nous permet d'aborder l'unicité de l'autre. Et si nous ne savons pas respecter la frontière de cette unicité, que nous la détruisons, eh bien nous nions les droits fondamentaux. Et je crois que le débat que nous avons aujourd'hui, justement, c'est cette façon que nous devons avoir d'aborder les droits fondamentaux, de leur donner vie, cet effort que nous avons à faire pour leur donner vie, qui ne soit pas un écrit abstrait, et comment nous allons aborder cette unicité. Et donc, moi, la question que je voudrais peut-être me permettre de vous poser, c'est est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a des moyens pour essayer de faire en sorte que ces concepts qui sont très abstraits, nous arrivions tous, toutes et tous, parce que nous sommes là dans le même état d'esprit, à leur donner une vie dans nos sociétés ? On a l'impression, enfin moi en tant que praticien du droit, donc je suis souvent sur le terrain en tant qu'avocat, à gérer ce genre de dossier, puisque je défends des personnes en institutions de handicap, j'ai l'impression souvent que, très souvent de la part des praticiens, les droits fondamentaux sont une pure abstraction, une sorte d'esthétisme intellectuel vécu par certains spécialistes de la matière, qui se feraient plaisir sur le plan éthique ou philosophique, et qui finalement se donneraient eux-mêmes du baume au cœur, mais qu'il y a un certain mépris en même temps par rapport aux contraintes du réel de la part de ces praticiens, en disant, mais moi je suis dans le concret, dans l'action, dans la nécessité de la décision, je ne vois pas pourquoi vous venez m'embêter avec ces subtilités qui sont très contraignantes dans ma vie quotidienne, parce que j'ai des décisions à prendre. Autrement dit, la rencontre entre l'action et la réflexion, des idéaux très hauts, très élevés, et c'est toute la richesse philosophique que nous avons en commun, d'avoir su les écrits au niveau de la Convention internationale, et en même temps une très grande difficulté à les mettre en œuvre. Alors il y a certainement un travail de sensibilisation des praticiens, sûrement, mais cette sensibilisation elle est culturelle, elle est en même temps peut-être dans le plus profond d'entre nous aussi, en termes de sensibilité humaniste. Moi ce qui me pose question, et évidemment je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions, je suis persuadé qu'il y en a, on est toujours dans l'espérance que vous citez, comment essayer de mettre en œuvre ces droits, comment sensibiliser notre société, quel rôle pouvons-nous avoir tous dans ce rôle ? Je suis sensible à votre interrogation, parce qu'en réalité j'avais commis dans mon rapport de médiateur, quelque chose qui m'avait totalement fasciné, c'est que je ne crois pas à la simplification, donc je crois à la complexité, et j'avais été très frappé de voir qu'il y avait un principe que m'avait rappelé Mme Caron-Léglise, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Or en réalité, tout le monde aujourd'hui ignore la loi. Mais ça veut dire que donc il y a une réflexion à mener sur l'appropriation de la loi comme règle de vie collective et non pas comme de contraintes individuelles. Très souvent on a l'impression d'un regard vis-à-vis d'un avocat comme quelqu'un qui est là pour défendre mes intérêts, donc on a une vision consumériste. Je ne veux pas que le juge soit juste, je veux qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. Je ne veux pas que le prof soit bon, je veux qu'il m'aide vingt à mon gamin. Donc on a perdu, et je crois que là politiquement il y a quelque chose d'extrêmement préoccupant qui s'est installé depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a préféré perdre un citoyen mais pas perdre un électeur. Et donc on a perdu le sens des valeurs. Et donc le vrai débat aujourd'hui pour les responsables, c'est de savoir si nous faisons évoluer le système ou pas. Et le problème c'est que nous avons, dans tous les pays démocratiques, on a trop de managers et pas assez de leaders. Quelle est la différence entre un manager ? Un manager c'est celui qui gère le problème. Un leader c'est celui qui donne envie. Or aujourd'hui dans votre débat, c'est le moment de donner envie. Et gourmandise de l'autre. Voilà, donc je vous invite à être obèse de gourmandise de l'autre. Voilà, je suis désolé. Peut-être juste une dernière question de M. Guéry. Oui, bien sûr. Une dernière juste, effectivement, parce que par rapport au fait de donner envie, effectivement, peut-être que la question essentielle, enfin que nous nous posons toutes et tous, de toute façon, au fil et à mesure de nos vies, mais ces problématiques nous aident à la poser, c'est la question du sens. Et en fait, on ne peut construire et donner envie que si on se pose la question du sens. Et moi j'aurais envie de dire qu'effectivement, la question du sens, elle se pose principalement aussi par rapport à l'idée que l'on se fait de la dignité humaine. Mais ce concept de dignité, ce n'est pas la dignité au regard de l'autre. Il y a plusieurs concepts de dignité. Il y en a un qui est le regard porté à l'autre, c'est-à-dire j'accorde à l'autre de la dignité par le regard que je lui porte, qui est un concept absolument catastrophique. Et il y a un concept, je dirais, beaucoup plus exact de la dignité, qui est le fait d'être conscient que la dignité, c'est le fait de faire partie d'une humanité commune, tout en défendant l'idée de l'unicité de chacun. Et donc il y a cette idée à la fois de communauté, je reconnais l'autre comme membre de ma communauté, dans une logique et une philosophie humaniste, et en même temps, je lui reconnais qu'il est unique, ce qui semble être paradoxal, mais ce n'est pas du tout paradoxal. C'est un vrai humanisme. Et donc je me disais qu'aujourd'hui, on est dans une tension extrême entre ceux qui, en fait, cherchent à construire du sens à travers cette philosophie-là, et à faire en sorte que nos sociétés, effectivement, ne rétrogradent pas vers une certaine forme de barbarie, dans cette double philosophie de la reconnaissance de l'unicité, de la dignité et de cet humanisme commun, et ceux qui, en même temps, par des pratiques ou par la volonté de détruire le système, vont se tromper, c'est-à-dire vont chercher, effectivement, la défense de l'unicité et de la singularité dans la destruction d'un système, au lieu d'aider le système à évoluer. Et on a aussi, peut-être, à réfléchir sur tout ce qu'on appelle nos process. Nous avons tendance, aujourd'hui, à systématiser énormément pour fonctionner. D'ailleurs, nos systèmes d'information, nos systèmes informatiques, les gens, vous le disiez, au guichet, ont tendance à recevoir, en ayant une fiche de réception, donc en essayant de remplir cette fiche de manière un peu frénétique et en oubliant la relation. Or, demain, si nous voulons que cette société aille vers le sens et la philosophie que nous indiquions, il y a vraiment à éduquer à la relation à l'autre. Autrement dit, le cœur, c'est l'altérité et c'est la relation. Et donc, je me disais que par rapport à ces tensions, comment pouvons-nous, demain, nous projeter, ces tensions entre les pratiques et les idéaux, ces tensions entre l'individu et le groupe social, ces tensions entre l'unicité et l'uniformité, parce que le système adore l'uniformité, parce que l'uniformité est moins onéreuse à gérer, l'unicité est toujours très coûteuse, la singularité est difficile à gérer pour un système. Or, nous devons impérativement défendre ces valeurs qui sont des tensions aujourd'hui, et nous devons, au contraire, faire en sorte que demain, elles ne soient plus en tension. Et donc, il y a certainement une façon de faire pour que notre société, plutôt que de se construire sur la tension, se construise sur l'apaisement et la mise en œuvre de ces valeurs. La dimension humaine est plus importante que jamais, parce qu'au moment où on est en train d'humaniser les robots, on est en train de robotiser les hommes. Donc, c'est évident que le débat sur l'humanité est plus nécessaire que jamais. Et paradoxalement, le débat sur la personne handicapée n'est pas un débat de compassion sur quelqu'un que l'on doit aider. C'est probablement de retrouver le sens qui doit être au cœur d'un projet de société qu'ont connu certains de mes amis indiens, etc., qui considèrent que toute terre est un facteur d'enrichissement et que tout individu est un facteur d'enrichissement. Et pas un regard sur la différence. D'ailleurs, ils ont une philosophie intéressante et qu'on ne l'imposera jamais en France, c'est que là-bas, le chef, c'est celui qui n'a rien parce que c'est celui qui donne tout. En France, on voit bien que c'est celui qui garde tout. Voilà. Merci de votre accueil, en tout cas. Merci, M. Deljour. Merci. Merci.